Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 7 de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles à partir d'aujourd'hui, 15h. Et le premier défi va vous demander de conserver la première arme collectée dans votre inventaire jusqu'à ce que vous atteignez le top 20 des joueurs. Donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser ce défi, c'est tout simplement collecter une arme. Donc quand vous arrivez dans l'île de Fortnite, vous trouvez une arme, par exemple je vais prendre cette arme, et là je vais devoir garder l'arme dans mon inventaire jusqu'au top 20. Donc là si je suis en solo, il faudra que j'attende que 80 joueurs meurent, et dès que les 80 joueurs seront morts, là j'aurai terminé le défi. Mais il ne faut surtout pas lâcher votre arme de votre inventaire, parce que si vous lâchez votre arme de votre inventaire, il faudra relancer une partie et recommencer. Donc dès que vous chopez la première arme de la partie, vraiment la première arme, si vous prenez genre un bouclier, une potion, peut-être que ça sera pareil. Donc faites attention, essayez de prendre une arme que vous êtes sûr que vous n'allez pas lâcher de toute la partie, jusqu'à temps que 80 joueurs meurent en solo, en duo, en section, en trio, c'est différent parce que c'est par team. Mais voilà, dès que vous atteindrez le top 20 avec votre première arme principale que vous aurez obtenue dans votre partie, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts aux adversaires en vol. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est d'aller en foire d'empoingue, parce que tout simplement les joueurs réapparaissent dans les airs à chaque fois qu'ils meurent, donc vous avez juste à les tuer, à leur tirer dessus, pour leur infliger des dégâts quand ils sont dans les airs. Ou alors, si vous êtes en partie normale, si par exemple il y a un joueur qui prend un cramponneur, donc un grappin comme ceci, et que vous voyez qu'il est dans les airs comme ceci, en train de voler grâce à son grappin, essayez de lui infliger des dégâts. Comme ça, vous comptabiliserez le défi. Après, si vous voyez un joueur qui prend une faille ou qui prend un geyser et qui se retrouve dans les airs, infligez leur des dégâts pendant qu'ils sont dans les airs pour terminer le défi. Alors, pour réaliser et terminer le défi, il faudra juste toucher un adversaire pendant qu'il est dans les airs. Il ne faudra pas lui infliger énormément de dégâts, il faudra juste le toucher une seule fois pendant qu'il est dans les airs. Logiquement, ça ne doit pas être trop compliqué, donc essayez de bien regarder où il y a des adversaires qui sont en plein vol. Normalement, dans foire d'empoingue, le défi devrait se comptabiliser, mais si ça ne fonctionne pas, il faudra le faire dans la partie normale. Et dès que vous aurez touché un adversaire qui est en plein vol, donc dans les airs, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des structures avec votre bulle mobile. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à la bombe Bosch qui est juste ici. Voilà, vous vous rendez dans la tête de nounours. Et là, vous allez essayer de choper une bulle mobile. Donc, hop, vous allez ici. Là, il y a une bulle mobile. Vous la prenez. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement détruire des objets avec votre bulle mobile. Donc, il faudra détruire 20 objets. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez devant un objet et vous mettez un coup de boost. Accélérer. Un coup de boost. Voilà. Pourquoi ? Ok. Je ne sais pas pourquoi mon R3 ne fonctionne pas. Mais voilà, vous allez vers un objet et vous mettez un coup de boost pour le détruire. Donc là, je carrière un peu. Hop, on va essayer ici. Je sais ce que je vais faire. En fait, ce que vous faites, c'est que vous vous accrochez à l'objet, comme ça, que vous voulez casser. Et vous essayez de le casser en tapant dessus. En mettant des coups de boost, mais normalement, vous allez bien finir par le détruire. Donc ici, je vois que c'est un peu compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Je vais aller peut-être contre ça. Ah, regardez. Là, contre ça, ça fonctionne. Il faut des objets assez faciles à casser parce que les palettes sont un peu trop difficiles à casser. Donc là, je vais descendre. Je vais descendre dans la grotte. Je pense que ce sera plus simple. On va descendre en bas et on va essayer de détruire des petits objets. Il va falloir en détruire 20. Donc, on va essayer de trouver des objets assez faciles à détruire. Voilà. Par exemple, ici, il y a plein d'objets. Donc, hop, je me mets devant la chaise. Et là, j'essaye de mettre... Ah, ben, j'ai détruit le mur, mais ça fonctionne aussi. Je vais essayer de détruire les objets là. Voilà, par ça, là, j'ai réussi. Hop. Enfin, voilà, vous avez compris. Vous détruisez tout ce que vous voyez. Tout ce qu'il y a. Là, j'ai détruit la plaque. Là, j'ai détruit un tonneau. Là, j'ai détruit les 4 tonneaux. Et voilà, vous faites ça jusqu'à temps que vous ayez détruit 20 objets au total. Donc, vous rebondissez un peu partout pour détruire un maximum d'objets. Et dès que vous aurez détruit 20 objets, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de lancer différents objets consommables dans une seule partie. Donc, pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de vous rentrer juste ici à Greasy Grove. Voilà, juste ici. Ensuite, vous rentrez dans le bâtiment de Tacos. Et là, vous avez vu, dans ce bâtiment-là qui est à moitié détruit, vous regardez juste ici, il y a des boîtes de nourriture. Donc, vous prenez les nourritures que la boîte vous donne. Hop, là, il y en a 2. Ensuite, quand vous descendez, il y a d'autres boîtes de nourriture. Donc, normalement, il y en a 3. Ouais, c'est ça, il y en a bien 3. Donc, vous ouvrez toutes les boîtes de nourriture, vous récupérez un maximum de nourriture. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de lancer 3 objets différents. Donc là, regardez, vous pouvez lancer des pommes, des maïs, des bananes, des noix de coco, de la salade, des clombets. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de lancer 3 objets consommables. Donc là, regardez, un objet différent. Donc, il faut lancer 3 objets différents. Donc là, j'ai lancé une clombet. Là, je vais lancer un maïs et je vais lancer une banane. Après, je peux lancer la noix de coco, la salade et même la pomme qui est juste ici. Voilà, et là, j'aurai terminé le défi. Donc, dès que vous aurez lancé 3 objets consommables différents, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'effectuer une rotation aérienne de 360 degrés en descendant d'un loup ou d'un sanglier. Alors, moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est de vous rendre ici à Shifty Shaft. Donc, voilà, juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, il y a un enclos de sanglier qui va vous permettre d'obtenir un sanglier directement dès le début de la partie. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans cet enclos et vous sautez sur le sanglier pour prendre le contrôle du sanglier. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est un 360 degrés en sautant du sanglier. Donc, quand vous appuyez sur carré... Attendez. Quand vous faites 2 fois X, ça vous fait sauter du sanglier. Donc, regardez. Hop, je saute 2 fois et je fais 2 fois X et ça me fait sauter du sanglier. Donc, là, ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est tout simplement sauter de votre sanglier. Donc, vous appuyez 2 fois et vous faites 360. Donc, vous pouvez le faire sur place, comme ceci, un 360. Après, si votre sensibilité est un peu trop basse, vous n'y arriverez pas sur place. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à un point de chute d'une assez grande hauteur. Donc, par exemple, vous allez vers une colline. On va retourner ici. Hop, 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 bien. Voilà. On va essayer de sauter carrément sur la maison, sur le petit toit de la maison. Je ne sais pas si j'y arriverai. Non, c'est un peu trop court. Donc, on va aller sur une autre colline. Voilà. Cette colline, elle a l'air plutôt pas mal. Et ce que vous faites, c'est que vous vous mettez au bord de la colline et là, vous allez appuyer 2 fois sur X et ensuite, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous voyez, vous avez beaucoup plus de temps pour faire votre 360. Si vraiment, avec votre colline, ça ne fonctionne pas, que vous avez une sensibilité beaucoup trop basse, ce que vous faites, c'est que vous allez dans vos paramètres. Sensibilité, manette. Je crois que c'est dans le paramètre. Ici, déplacement. Non, attendez, je cherche. Je ne sais plus trop c'est où. Non, à mon avis, ça doit être dans manette. Voilà, c'est ici. Dans option de la manette. Donc, dans commande, sensibilité. Voilà, vous allez dans sensibilité et vous mettez, voilà, vous le mettez au dément. Regardez, on va le mettre à dément. Vous appliquez, faites rond. Donc là, vous remontez. Déjà, on va le faire. Regardez, on va le faire sans sur place. Donc, j'appuie deux fois sur X et je fais tourner mon analogue sur la droite. Hop, et regardez, là, les 360, je les ai faits. Super vite même. Voilà, j'en ai fait peut-être 3, 4. Alors, si je le fais en sautant d'une colline, hop, je saute. Et là, franchement, j'en ai fait peut-être 6 ou 7. Donc, voilà, ça, c'est une petite astuce. Si vraiment, vous n'y arrivez pas. Donc, voilà, là, je vais remettre ma manette comme il faut. Donc, option de la manette. On va remettre à 5. Et voilà. J'applique et c'est bon. Donc, voilà, franchement, c'est assez simple. Dès que vous aurez fait un 360 avec un loup ou un sanglier, en sautant du loup ou du sanglier, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'arrêter la musique dans la grotte de la rêve. Alors, la grotte de la rêve partie, c'est tout simplement la grotte qui se trouve en dessous de la bomboche. Donc, vous vous rendez ici sur le gameplay. Boum ! Et là, vous vous laissez tomber dans la grotte. Donc, hop ! C'est ce que je vais faire. Là, je vais aller dans la grotte. Donc, ensuite, je vais essayer de choper une arme. Ce sera beaucoup plus simple pour vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, là, voilà. Parfait, il y a une arme. C'est un pompe. Ce n'est pas trop l'idéal. Je vais chercher après une autre arme. Ok, là, il y a un petit coffre. On va le choper. Hop ! Ok, un sniper, c'est plutôt pas mal parce que ça fait de très, très gros dégâts. Donc, voilà. Quand vous êtes dans la grotte, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire la musique. Donc, arrêtez la musique trois fois. Il va falloir arrêter la musique trois fois. Donc, regardez. Quand vous venez ici, vous entendez de la musique. Là, ce que vous faites, c'est que vous allez près des platines, près des baffes et vous détruisez la platine. Hop ! Voilà, vous détruisez la platine avec votre pioche. Voilà, normalement, ça, ça devrait valider pour un objet de musique détruit. Donc, là, c'est un autre objet de musique. Les autres baffes ici. Vous tirez dessus. Vous l'explosez. Et ça, ça fait deux objets. Donc, trois objets, les autres baffes. Là, il y a une boule disco. Vous tirez dans la boule disco. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr que la boule disco, c'est un objet de musique. Parce que là, ah, si j'entends toujours la musique, mais ça, c'est les autres danseurs, je pense. Mais voilà, franchement, des objets de musique, il y en a un peu partout. Il faut juste regarder dans les coins. Donc, là, je pense que j'ai tout détruit ici. Il n'y a plus de baffes. Il n'y a plus de boule disco. Je vais remonter un peu. Et normalement, il y a d'autres baffes. Dans les alentours. Là, je n'en trouve pas. On va aller voir un peu plus loin. Ok, donc là, je n'en vois plus. Peut-être par là. Ok, ça, c'est des baffes, ça. Ça, je crois que ça, c'est des baffes. Vous tirez dessus. Ah, je crois que c'est des baffes, ça. Vous tirez dessus. Et ça, ça comptabilisera aussi pour votre défi. Donc, voilà. Vous cherchez dans la grotte. Après, des baffes. Regardez, là, il y en a aussi. Bouf, boum. Là, il y en a plusieurs. Il y en a encore deux là-bas. Ah, vous les détruisez. Et normalement, dès que vous aurez détruit trois baffes, trois objets de musique, dans la grotte rêve-partie, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de briser le bouclier des adversaires. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est déjà de trouver une arme et ensuite d'attaquer les adversaires pour leur briser leur bouclier. Donc, les boucliers, c'est le bouclier que vous avez en bas à gauche de l'écran. Vous voyez que je suis à 50 de bouclier. Donc, ça, c'est le bouclier, justement, qu'il faut casser. Donc là, regardez. Là, il y a un adversaire. Je vais tout simplement aller près de l'adversaire et je vais l'attaquer. Donc là, 31, 31. Donc là, je vais classer une fois le bouclier. Vous pouvez le faire sur le même adversaire. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, vous attendez quelques secondes. Là, vous avez vu, le personnage est devenu bleu. Ça veut dire qu'il a récupéré son bouclier. Donc, dès que le personnage est devenu bleu et qu'il a récupéré son bouclier, vous refaites pareil. Vous allez près de lui. Et vous lui infligez 50 de dégâts. Dès que vous lui avez infligez 50 de dégâts, ça veut dire que vous avez cassé encore une fois son bouclier. Donc, ça fait deux fois. Et là, vous allez devoir le refaire une troisième fois. Donc là, on va le finir. Donc là, je l'aurais, normalement, je l'aurais cassé trois fois le bouclier. Il faut juste attendre que le bouclier se recharge. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, dès que vous aurez cassé le bouclier trois fois vos adversaires, peut-être qu'il faut le faire sur trois adversaires différents, je ne sais pas. Mais dès que vous aurez cassé le bouclier de trois adversaires différents ou trois fois le même bouclier au même adversaire, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les réconfrances. Ensuite, les deux prochains défis que je vais vous citer sont des défis de rechange. Alors, le premier défi de rechange va vous demander de faire des dégâts avec un fusil à pompe. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver un pompe. Donc, n'importe lequel. Dès que vous avez un pompe, vous allez devoir infliger 150 de dégâts aux adversaires. Donc, ça fonctionne sûrement contre les loups, donc n'hésitez pas à utiliser un loup pour réaliser votre défi. Mais dès que... ou alors, vous utilisez ça contre... enfin, vous infligez des dégâts aux adversaires. Donc, soit contre les loups, soit contre les adversaires. Donc là, hop, j'ai un adversaire devant moi. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'infliger 150 de dégâts aux adversaires avec votre pompe. Ou alors à un loup. Dès que vous aurez infliger 150 de dégâts aux adversaires ou aux loups, vous aurez terminé avec votre pompe, très important. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et ensuite, le deuxième défi de rechange et dernier défi va vous demander de faire des dégâts avec un pistolet. Alors, pour réaliser ce défi, c'est très simple. Il vous faudra un pistolet. Donc, n'importe quel pistolet fonctionnera. Donc, dès que vous avez un pistolet, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 150 de dégâts à un adversaire. Donc, vous pouvez normalement le faire contre les loups. Donc, si vous voyez un loup, n'hésitez pas à essayer de réaliser ce défi avec le loup. Sinon, vous pouvez le faire aussi contre les adversaires. Donc, voilà. Vous voyez un adversaire et vous lui infligez des dégâts avec votre pistolet. Et dès que vous aurez infliger 150 de dégâts avec votre pistolet, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 7 de Fortnite saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace.